ah là là que c'est dur que c'est dur ça peut être cruel à le foot on mène 2 0 2 0 à 5 minutes de la faim 5 purée de minutes de la faim jusqu'au final de deux voilà je suis déçu mais aujourd'hui à travers cette vidéo je vais vraiment essayer de vraiment essayer de donner les points positifs et aussi des points négatifs parce qu'évidemment il y en a même si voilà le standard à cinq minutes près a gagné 2 0 et là on aurait pu dire mais voilà on va donner que les points positifs et les points négatifs voilà on peut pas dire beaucoup sur cinq minutes mais il n'y en a pas eu que sur cinq minutes il y en a eu sur toute l'entièreté du match et donc pour moi je vais essayer de vous dire à travers cette vidéo tout cela donc tout d'abord franchement le standard a fait un très bon match franchement je suis très très content de cette prestation parce qu'on a vu notre visage et ça faisait très 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 longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir à voir le standard à jouer voilà le standard a mis de l'intensité a mis un jeu très direct vers l'avant se ruer directement à l'attaque dès que possible il mettait un pressing vraiment collectif pour récupérer au plus vite le ballon mais c'était par parcimonie c'était pas tout le temps le cas le standard parfois c'est laisser distraire voilà je vais parler déjà comment c'est pas les points négatifs un peu c'est que parfois défensivement Louvain sur les rares occasions qu'ils ont eu en premier mi-temps il n'avait pas grand chose à faire mais il se créait des situations un peu dangereuses alors que le standard laissait faire ça c'était abominable et scandaleux voilà tu pouvais pas laisser ça Altamari on savait qu'il était très dangereux c'était le latéral droit le plus dangereux du côté de Louvain en premier mi-temps c'est pas normal ça je suis désolé c'est pas du tout normal que tu as ça dans une équipe de Louvain le mec certes c'est un pied droit qui a été remis à une position de latéral droit parce que il y avait des absents mais quand même je suis désolé le mec était le plus dangereux il rentrait sur son pied droit il rentrait dans l'axe tout ça il met à mal Baudard donc voilà et aussi voilà en suivant maintenant voilà on a créé de très bonnes situations en premier mi-temps on avait pas mal d'occasion mais seulement je suis vraiment déçu de ce que voilà on cherche les côtés pour amener des centres mais qu'est-ce qu'on fait pour les centres il n'y a que Klaus dans la surface Klaus est face à 3, 4 hommes dans la surface c'est pas normal que tu n'aies qu'un jour dans la surface il faut amener du monde hein c'est pas normal ça franchement j'étais très déçu de cela franchement en premier mi-temps c'est ça ce qu'il a manqué pour moi un gros point faible avec la manière de défendre de tous aux attaques hors des verts des Louvains voilà mais je trouve ça pas normal que tu n'aies qu'un seul homme dans la surface pour tes offensives c'est pas normal Amala, Dragus en fait là c'est pas logique voilà j'étais un peu déçu à propos de ça maintenant on va parler un peu voilà des points positifs parce que mais je reviendrai après sur les buts voilà je trouve que franchement les prestations des revanchards comme Dragus, comme Tapsoba, comme Dusson franchement ces Gagala ont été super c'était des hommes clés de ce match franchement Dragus c'était un mort de fin aujourd'hui franchement je l'ai mis dans mes tops parce que franchement il a fait un super match franchement Dragus certes parfois il en fait énormément il en fait beaucoup trop parfois il lâche son ballon certes mais même s'il rate des dribbles c'est un mec qui aime faire le show qui aime amuser la galerie c'est ça qu'on veut voir au standard c'est un mec qui n'a pas peur d'aller vers l'avant qui provoque tout le temps et voilà il aime faire le show et c'est ça qu'on aime voir et franchement il va vite devenir le show du public voilà c'était un mec qui chaque fois qu'il rentrait faisait tout le temps le job et il n'a jamais été titulaire sous l'oeil et là franchement je pense que vraiment maintenant ça peut être un des hommes clés de la saison et j'exagère même pas Tapsoba franchement on a vu voilà pour moi il méritait d'être titulaire aujourd'hui parce qu'après son triplé qu'il a fait pendant la semaine avec le Burkina Faso voilà pour moi il a fait un match avec l'oeil il a marqué un but face à Zult et après on ne lui a plus laissé sa chance du tout donc voilà je suis très content on laisse sa chance et il a juste trouvé un flanc et il a fait le taf donc voilà du sun voilà pour moi ce qu'il fallait absolument je ne connais pas l'oeil dans cette catégorie là c'était vraiment qu'il fallait absolument un patron derrière un homme d'expérience qui connaît l'âge de Pierre Colique parce que je suis désolé tu n'as pas le droit sans en l'absence de Leifis de mettre une défense si c'est quoi Aldakil ? Aldakil et Ngoï ce n'est pas normal c'est des gamins qui n'ont aucune expérience du haut niveau de savoir se remettre en question tout le temps tout le temps tout le temps ce n'est pas suffisant de faire un bon match il faut tout le temps se remettre en question le match d'après la minute d'après tout le temps en concentration et ça ça demande des années d'expérience que ces gamins là ne peuvent pas acquérir c'est ce que du sun a voilà je ne comprends pas du sun il a pour avoir des limites déjà je le reconnais totalement mais ça reste un mec qui a du leadership et ça c'est ce qu'on a besoin au standard des leadership qui ne sont pas la queue dans le vestiaire mais qui sont également là sur le terrain voilà au standard on le sait qu'on a quand même des leaders voilà on a des failles on a des bodards qui sont là dans le vestiaire mais il y en a des joueurs qui sont là dans le vestiaire mais qui ne jouaient pas mais tu as besoin de leaders réellement qui sont là sur le terrain voilà et moi un duo que j'ai adoré pendant ce match mais c'est le duo Raskin-Bastien qui a été tout simplement incroyable au niveau de la récupération du ballon et au niveau des projections vers l'avant Raskin a fait un match incroyable je ne sais pas combien de ballons il a récupéré et le nombre de kilomètres qu'il a parcouru mais il a été incroyable Bastien j'ai adoré ses projections vers l'avant tout le temps vers l'avant franchement ça faisait longtemps que j'avais perdu un Bastien comme ça et ça se ressent au niveau du jeu du standard et voilà Bastien a récupéré aussi énormément de ballons mais voilà j'étais vraiment très déçu des changements de Luke Elsener parce que je peux comprendre que son premier match et qu'à 2-0 il voulait faire un peu tourner pour pouvoir tester un peu du monde pour pouvoir compter s'il peut compter cette saison sur 15-20 joueurs voilà et pas compter que sur 12-13 joueurs donc voilà je peux comprendre qu'il veuille faire tourner mais certes Dussen a demandé pour être remplacé pas de soucis Chissako peut jouer même si pour moi il n'a pas été bon Chissako lors de sa montée il est rentré pas de soucis mais pourquoi faire sortir Dragus à la 66ème le mec c'est le meilleur homme son armen sur le terrain pour moi il n'a qu'un doublé voilà je vais m'arrêter deux secondes là j'en ai plein le cul j'en ai marre ce VAR Ménère c'est n'importe quoi déjà que le VAR c'était pas trop ça alors là qu'on vient rajouter un truc 3D qui ne sert à rien tu ne vas pas me dire que le mec il est hors-jeu d'une rotule tu ne vas pas me dire que le fait qu'il est hors-jeu d'une rotule joue un avantage clair sur le fait joue sur le fait qu'il ait un avantage sur The Wast il faut arrêter de nous dire ça c'est n'importe quoi où est-ce qu'on va maintenant c'est du grand n'importe quoi maintenant il faut arrêter vous en parlez à la tribune je suis totalement d'accord avec Marc Delire il faut arrêter de croire que ça joue un rôle sur le fait qu'il ait un avantage Dragus est juste plus rapide il s'est terminé c'est du grand n'importe quoi l'arbitrage aujourd'hui c'était une catastrophe et voilà on l'a vu c'est 10 minutes d'interruption voilà le standard a totalement perdu pied voilà a arrêté de jouer moins en tout cas dans cette fin de match parce que voilà déjà Dragus on le fait sortir je ne comprends pas Dragus ça c'est la déception c'était un meilleur up sur le terrain certes tu fais rentrer Karsela pour lui redonner ton jeu tout ça mais il fait sortir un Tapsoba Tapsoba mis à part son but n'a pas été incroyable et donc certes il n'a pas été mauvais mais il n'a pas été incroyable comme l'a été Dragus donc je pense que il a voulu laisser Tapsoba parce qu'il a été buteur mais Dragus a été vraiment top et je ne comprends pas pourquoi le faire sortir maintenant à ce moment là alors qu'il était super bien dans le match et que tu voyais vraiment que c'était un mort de fin et qu'il avait tout encore il avait plein de choses à prouver voilà donc maintenant je ne vais pas passer plus de temps je vais passer au top et au flop donc du coup mon premier top c'est Vinay et mon Dragus durant toute la vidéo je n'ai fait que les merveilles de tout ce talent donc du coup voilà Dragus qui a été disponible tout le temps qui a su tourner au rond de close qui a été trouvé un peu partout sur les côtés partout il a été très décisif et il a su profiter de tout son talent en deuxième j'ai envie de mettre un duo comme je n'ai parlé j'ai envie de faire un duo Bastien-Rasquin qui a été excellent pour moi l'erreur de Lucas Leitner c'était pour moi il ne fallait pas genre faire sortir pour moi Gabori il n'avait rien à faire sur le terrain encore une fois il fait une erreur sur un but sur le but de Mercier qui est magnifique au passage mais voilà pour moi surtout le deuxième but il faut arrêter à un moment donné tu vois que l'expérience prime parfois il y a des expériences donc il faut arrêter d'avoir peur et tu mènes 2-1 il faut garder le ballon voilà jouer comme les Italiens ont fait pendant l'Euro comme les Français l'ont fait en 2018 il faut savoir garder le ballon aller chercher des bêtes fautes gagner du temps c'est ce qu'on n'arrive pas à faire du côté liégeois et c'est ce qu'il fallait faire tu mènes 2-1 il connaisse 3 minutes c'est pas logique c'est pas logique mais le duo Bastien Raskin même si à la fin il devait être essoufflé donc voilà ce qu'il y a à côté des points standards aujourd'hui mais voilà je les considère quand même qu'ils ont fait un super match et ils font chose super les coachings comme ça maintenant avoir la confirmation les semaines qui vont venir parce qu'il ne faut pas s'arrêter à là et le troisième j'ai envie de mettre Tusson parce que pour un retour pour un mec qui n'a pas joué pendant des semaines et des semaines et bien franchement bravo pour son match parce qu'il a été le patron de cette défense maintenant pour mettre flop et bien j'aimerais bien noter en premier Sissako parce que Sissako pour moi j'ai été déçu de sa rentrée très très déçu il n'a pas été à la tuteur en deuxième Donom Donom qui n'a pas assez apporté je suis désolé il a eu assez tendu aujourd'hui pour proposer des choses mis à part le test personnel où il frappe à côté il n'a pas assez proposé pas assez tenté donc ça m'a déçu voilà je comprends que Donom aujourd'hui il n'est pas assez tendu mais s'il ne peut pas je suis désolé le stand a claqué 1.5 il se doit montrer plus et le troisième c'est Amala on est en droit d'attendre plus d'un international marocain qui a été très bon avec le Maroc on est en droit d'attendre beaucoup plus de lui et donc c'est tout naturellement qu'il a été sorti à la pause sur ce j'espère que vous avez aimé ces débriefs si vous voulez n'hésitez pas à lâcher un like à vous abonner et nous allons se dire à la prochaine ciao 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 Merci.